Avec Philippe Bollot, mon collègue député du Maine-et-Loire, nous avons souhaité créer ensemble l'amicale parlementaire de la 2e DB. L'idée de cette amicale, c'est celle de la commémoration et du souvenir de ceux qui ont débarqué et qui sont les libérateurs de la France et qui, avec ce chemin de la liberté, cette voie de la 2e DB ont libéré la France, ont changé le destin de notre pays et de l'Europe tout entière et donc créer une amicale parlementaire avec les députés des circonscriptions qui ont été parcourus par ce chemin de la liberté. Nous avons organisé à l'Assemblée nationale la diffusion d'un film documentaire intitulé « Le gars des cas loin », qui raconte justement l'histoire d'un de ces jeunes qui a tout laissé tomber pour s'engager et contribuer à la libération de la France et de l'Europe. Lorsque la 2e Division blindée arrive sur le territoire français, ils ont pour objectif de libérer l'ensemble du pays jusqu'à Strasbourg. C'est la 2e Division blindée du général Leclerc qui va libérer la capitale en entrant par la porte d'Orléans et par ce qui est désormais l'avenue du général Leclerc qui est située au cœur de ma circonscription dans le 14e arrondissement. Autre élément qu'il me semble important de signaler et qui contribue à l'entretien de la mémoire, c'est l'opération Miroir. Il s'agit de 44 jeunes avec lesquels nous avons prélevé la flamme du soldat inconnu sous le barque de Triomphe le 8 mai dernier et cette flamme elle a ensuite rejoint en suivant le chemin inverse de la voie de la liberté, la Normandie pour traverser la Manche et arriver à Southampton où Eisenhower a eu le commandement de toutes les opérations du débarquement. Et ensuite la flamme elle a traversé l'Atlantique à bord du Queen Marie II pour arriver à New York et de là elle a été déposée sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d'Arlington dans un message simple qui est celui de remercier tous les Américains qui ont été présents lors de ce débarquement. A l'occasion de ce 80e anniversaire nous avons encore l'immense honneur d'avoir des personnes qui ont vécu ce débarquement ou la libération et nous devons faire vivre leur mémoire, transmettre leur courage, leur détermination à l'ensemble de la population française mais particulièrement aux plus jeunes générations pour que ces événements ne se reproduisent jamais.